André et Jeanne André avait l'habitude de faire ses courses dans un supermarché. Il l'avait surnommé en l'honneur d'un grand rocker français, l'idole des jeunes. Vous savez, ces magasins où les produits présentés dans leur emballage sont moins chers qu'ailleurs, et où les caissières font tellement vite que vos achats à peine déposés sur le tapis roulant, le montant en est déjà calculé, le ticket de caisse prêt, vous avez juste le temps de composer le code de votre carte bancaire, le client suivant est déjà saisi par l'employé et vous n'avez presque rien mis dans votre caddie ou votre sac. N'est-ce pas du grand art ? Le jeudi suivant, la voiture d'André était guérée sur le parking face à l'entrée du magasin, ce qui manifestement laissait supposer que ce stationnement n'était nullement fortuit, mais bien intentionnel. C'est vers quinze heures qu'il l'avait, il y a eu d'un corsage et d'une jupe qui mettaient en évidence ses jambes bien faites. Comme le corbeau de la femme ne se sentant plus de joie, il ouvrit sa porte, mais ne laissa pas partir sa proie, sortit rapidement de son véhicule et elle repéra où elle se dirigeait. La jeune femme n'avait pas remarqué la présence d'André derrière elle, celle-ci décida finalement d'aller chercher un chariot afin que cette deuxième rencontre du premier type, de ne pas confondre avec la rencontre du troisième, ne lui donne l'impression qu'avait des tétés manigancées et qu'elle présentait un caractère plus possible. La main sur son genou, il s'enhardit et imprima son geste d'un mouvement de reptation qu'elle ne compte un point, mais qu'elle accompagna d'un soupir consentant. Continuant son exploration concupiscente, ses doigts, après la lésire du bas, avaient palpé la chair ferme, remontant une jartelle évocatrice et diabolique qui cheminait vers une gangue de soie, emprisonnant un sexe doux et humide. Elle vit le trouble dans le regard d'André qui avait déjà soupçonné de l'émoi dans le sien. Et voilà. Et voilà.